Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le président Alassane Ouattara s'est adressé à la Nation le 18 juin, un exercice que le chef de l'État réitère pour la quatrième fois conformément à la Constitution. Détails et réactions dans ce journal. A quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la dizaine d'athlètes ivoiriens qualifiés ont reçu un chèque de 450 millions de francs CFA de la part du gouvernement, de quoi les aider dans leur préparation. Et enfin, l'édition direction d'Imbocro, dans le district autonome des Lacs, où les populations ont pu s'entretenir avec les autorités au cours des échanges citoyens initiés par le CICG. Plus de 40 minutes d'état des lieux de la Nation. Le 18 juin, les membres du Parlement, ainsi que des membres d'institutions diverses réunis en Congrès, ont pu écouter l'allocution très attendue du président Alassane Ouattara. Augmentation du coût de l'électricité, cherté de la vie, mais aussi électrification ou encore infrastructure routière. Toutes les réalisations des différents ministères ont été présentées. Aujourd'hui, nous repartons très satisfaits en tant qu'Ivoiriens, en tant que sénateurs, en tant que parlementaires, parce que le président de la République nous a présenté un état de la Nation que nous pouvons juger satisfaisant. Quand on regarde aujourd'hui l'environnement, non seulement sous-régional, continental et même au niveau mondial, malgré la conjoncture qui n'est pas facile partout, mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait des progrès. D'une heure, ça indique la volonté du président de parler à ses compatriotes à travers les parlementaires, de ne faire l'économie absolument de rien. Le président allait secteur par secteur. Il a touché donc au bilan de son action, de l'action de son gouvernement, et ce bilan est très éloquent. Je voudrais donc lui dire toute mon admiration. Je voudrais ici inviter nos compatriotes à regarder ce bilan, à constater avec moi son éloquence, et à donc tirer notre chapeau au président de la République et à tous ses compagnons. Le chef de l'État a prouvé la paix, la démocratie, la cohésion sociale, la lutte contre la corruption. Ce sont des aspects, ce sont des aspects importants, auxquels il y attaque une certaine importance, et auxquels les Ivoirais doivent eux-mêmes attacher également une certaine importance aussi. Dans l'ensemble, en ce qui me concerne, je retiens beaucoup de choses, et je peux dire que je félicite le chef de l'État d'avoir fait le tour des questions qui concernent la nation. Et vous vous rappelez, si vous étiez dans la salle, le président dit que toutefois, que les enfants de ce pays resteront rassemblés, nous continuerons de remporter de très grandes victoires. Notre pays est l'ami de tous et n'est l'ennemi de personne. Et qu'à titre personnel, ses intentions pour la Côte d'Ivoire restent inchangées. Voici ce que je retiens et je suis largement satisfait. Bien que le président ait présenté un bilan complet, une question reste toujours en suspens, celle de la participation du chef de l'État, au pouvoir depuis 2011, à la présidentielle d'octobre 2025. Question que ce dernier a éludée lors de cet exercice recommandé par la Constitution. 450 millions de francs CFA, une enveloppe du gouvernement qui résonne comme un bonne chance pour les athlètes ivoiriens qui s'envoleront prochainement à Paris pour les Jeux Olympiques. Une somme qui vise à permettre aux athlètes de se préparer dans les meilleures conditions possibles. Nous les athlètes, au vu de l'image qu'a la Côte d'Ivoire en face du monde entier, nous les athlètes ici présents, nous faisons la promesse à la Côte d'Ivoire que nous allons représenter valablement. Je ne veux pas parler trop vite, mais nous les athlètes aimerions vous dire que nous allons représenter valablement la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une autre face en face du monde. Et donc, nous ne pouvons pas jouer avec cette image de cette Côte d'Ivoire-là, cette Côte d'Ivoire gagnante. Et nous faisons la promesse que tous les athlètes ici présents feront bon usage de ce don. Et on représenterait la Côte d'Ivoire vraiment valablement. 12 athlètes se sont qualifiés pour cette grande messe du sport. Qualification qui a été saluée, ainsi que tous les efforts entrepris par ces derniers. On a regardé dans le compte-rendu des journaux, les compétitions auxquelles vous avez participé. Pour ne donner qu'un exemple, si c'est plusieurs médailles d'or dans les compétitions, Marie-Josée a été deuxième ou première dans plusieurs compétitions. Pour ne donner que ces deux exemples, cela veut dire que vous avez du potentiel. Ça y est, en vous. La victoire est en vous. Il faut aller la chercher. La victoire est en vous. Il faut aller la chercher. D'autres athlètes ivoiriens s'attellent actuellement à la tâche pour eux aussi pouvoir participer aux compétitions, notamment les basketteurs. Pour rappel, les Jeux Olympiques de Paris s'ouvriront le 26 juillet prochain pour s'achever le 11 août. C'est la fin de 4 ans de formation pour 58 étudiants de l'University of Abidjan. Qu'ils soient en Bachelor of Science in Business Administration, Master en Marketing ou encore MBA en Finance, tous ont reçu leur diplôme. De quoi connaître un départ dynamique dans la recherche d'un emploi. C'est indescriptible. C'est vraiment de grandes émotions. Aujourd'hui, tous nos efforts ont été récompensés. Et avec nos parents, nos frères et soeurs tous réunis, vraiment, il n'y a pas de mots. C'est magnifique. Tous nos efforts ont été récompensés. Tout ça, tout ça. Et franchement, il n'y a rien à dire. L'établissement privé bilingue permet aux élèves d'obtenir leur diplôme en français et ou en anglais. Des diplômes reconnus par les ministères sur le plan national, mais aussi par les autres universités partenaires sur le plan international. C'est vrai, c'est avec l'ambiance qu'on réussit sa vie académique. Mais c'est avec l'intelligence que l'on réussit sa vie professionnelle. Et donc, nous exhortons nos étudiants, nos diplômés désormais, de toujours rechercher le bon, de toujours rechercher à apprendre. Parce que l'on ne finit jamais d'apprendre. The University of Abidjan, ou Uni-Abidjan, a été créée en 2016. Des échanges francs et directs. Les populations du district des Lacs se sont massivement réunies à Dimbocro pour y rencontrer le ministre de la Communication, la gouverneure du district, ainsi que la directrice du centre d'information et de communication gouvernementale. L'initiative, dénommée Échanges citoyens, entrepris par le CICG, vise à créer des liens durables entre la population et le gouvernement. Si, d'une capitale administrative à une autre, de l'ouest au centre de notre pays, le centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, que j'ai l'honneur de diriger, se réjouit de faciliter les échanges directs entre le gouvernement et les populations. Une rencontre dont les autorités villageoises se sont réjouies, l'occasion leur permettant de mettre en avant les acquis, tels que l'adduction en eau potable ou encore le bitumage des routes. Des propos appuyés par la gouverneure du district. L'équation, avec les missions assignées au district autonome des lacs, portant code de création, attribution, organisation et fonctionnement de cette entité territoriale de type particulier, le district autonome des lacs aura à coordonner, suivre et évaluer au titre de l'année 2024, 53 programmes et projets dans 12 domaines d'action, répartis sur trois grandes régions que sont le Bélier, le Nizine et le Yifo. Nous avons 11 départements, 38 sous-préfectures, 14 communes et ces projets de gouvernement, entrepris au cours des dernières années, ont été guidés dans un objectif très clair et même ambitieux, celui d'améliorer le bien-être de nos populations. À l'image des acquis, les attentes ont elles aussi été mises en avant par les populations, notamment la cherté de la vie, ainsi que l'orpaillage clandestin, des questions que le gouvernement entend bien résoudre. Les orpaillages ne s'installent jamais sans l'autorisation des chefs de terre. Jamais ! Nana, notre responsabilité est engagée. Donc je m'adresse aux porte-parole. Pour ce qu'ils puissent porter cette parole-là à tous les chefs, donc nous avons aussi notre responsabilité dans ces questions-là. Dernier né du CICG, le projet Échant Citoyen, on est à sa deuxième édition, après l'étape du district des Montagnes. Une étape qui avait pour thème, phase 2 du programme social du gouvernement, acquis, perspective et retour citoyen dans le district autonome des lacs. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501